Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Omar Ndjaï, il est le coordonnateur du collectif des enseignants diplômés, professionnels, également Djibril Ndour, enseignant, porte-parole de ce même collectif, Omar Ndjaï. Bonjour. Oui bonjour madame Diata, ça va bien. Moi je suis Omar Ndjaï et d'abord avant de commencer je voudrais rendre d'abord grâce à Dieu et prier sur le prophète Mohamed Pessalé sur lui et remercier notre guide spirituel, cher Ahmadou Bamba. Merci en tout cas d'être là ce matin dans l'encre et la plume et vous également monsieur Ndour, bonjour. Bonjour madame Diata. Et merci d'être là dans l'encre et la plume. L'honneur est partagé et c'est monsieur Ndour le porte-parole du collectif des enseignants diplômés, professionnels, nos recrutés. Donc nous saluons tous les Sénégalais, particulièrement aussi ma famille. Et les membres du collectif. Et les membres du collectif évidemment. Qui vous ont mandaté. Effectivement, effectivement. D'accord, en tout cas c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume avant d'entrer dans le vif du sujet pour permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Omar Ndjaï? Bon, bien, je suis Omar Ndjaï, le coordonnateur du collectif des enseignants diplômés, professionnels, non recrutés. Je suis aussi un enseignant dans l'école privée. Et bon, voilà, c'est ça. Je suis de Sanghaï, un village qui se trouve dans la région de Fatigue et plus précisément dans la commune de Nyanghar. J'ai fait donc l'école primaire à Sanghaï, le secondaire donc à Nyanghar et puis obtenu mon bac à Kaulak. Vous enseignez où? Oui, j'ai enseigné à Touba dans une école privée qui s'appelle Kerba Djanmaï. D'accord. Oui. Et vous êtes dans le circuit depuis quand? Je suis dans le circuit depuis 2013. Donc j'ai fait 8 ans de service dans l'école privée. Et vous avez été formé où? Bon, je suis été formé là-bas à Mbaké avec les inspecteurs. Et bon, jusqu'à présent je suis dans les formations continues. Ok. Ok. Et vous, M. Dupré? Voilà, en fait, moi j'ai fait mon enfance à Sokoun. Voilà, là où j'étais à l'école mission catholique, l'alimentaire. Après avoir obtenu donc le CFE, donc je suis venu à Dakar pour contenir les études à ZEF, les COREA, B, où j'ai décrocé donc le BFM. Après j'ai contenu mes études au lycée Cédina Limamoulaï de Gédiouaï. Donc après le bac aussi, donc j'ai fait une formation pour être enseignant dans le privé. Et de ce fait aussi, après l'obtention même d'une autorisation d'enseigné qui me permettrait donc d'être dans une école privée. Pour cela, après avoir sorti de mon étage, un an d'estage, que j'étais titulaire dans une classe depuis 2014. Et à la suite aussi que j'ai eu mon CAP écrit en 2017. Et tout cela aussi, après entretemps que j'ai vu la commission, j'ai réussi à mon CAP, donc le CFE d'aptitude pédagogique. Et depuis lors, je suis dans le système. Vous êtes tous deux à compter. Des camarades de promotion en quelque sorte ? Effectivement, ça se voit. C'est pour cela aussi, lorsque ce collectif vit l'injustice qu'on a noté dans ce pays, à un moment donné, nous avons les mêmes effets produits, les mêmes causes. Et pour la raison pour laquelle aussi, lui étant le coordinateur, moi je suis le porte-parole de ce collectif. Et ce collectif est né sous l'injustice. Sur l'injustice, je pense, après nous allons développer le pourquoi et le comment. Merci en tout cas d'être là, tous deux, dans l'ancre et la plume qui reçoit, je rappelle, ce matin, Omar Djaï et également Djibril Ndour. Tous deux, coordonnateurs d'abord, et également porte-parole du collectif des enseignants diplômés professionnels non recrutés. Merci pour cette précision. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous l'avez entamé tout à l'heure, M. Givrid, en parlant d'une injustice qui a motivé la mise sur pied de ce collectif. Alors, pourquoi ce collectif et quand est-ce que ce collectif a vu le jour ? Voilà, effectivement, comme vous le savez, avec la campagne de recrutement des 5 000 enseignants que le président Macky Sall avait mis en place et que tous les Sénégalais, tous les membres vifs de l'éducation nationale ont applaudi, y compris moi-même. Et à ce moment-là, il avait voulu recruter des enseignants professionnels et qui ont le minimum le CAP, le CAP ou le KM ou le KS. À un certain moment donné, on a vu que ce recrutement, finalement, a été un clientélisme politique, politicien, là, je le dis à Haute-Voie, et c'était regrettable aussi. Dans la mesure où, aussi, tout le monde attendait que les diplômés soient prises, comme ça a été dit, donc, dans les règles qui ont été établies. Mais malheureusement, au final, cela n'est pas le cas. Bien, ce que nous avons constaté et ce qu'ils ont fait, donc, vraiment, c'est regrettable. On a vu que lors de la sélection, donc, ils ont pré-sélectionné des enseignants, donc, qui avaient le diplôme. Mais lors de la sélection, et donc, certains enseignants qui ont été pré-sélectionnés n'ont pas été sélectionnés. Maintenant, on ne sait pas la cause. En certains moments, ils sont sortis pour dire qu'il y a trois choses, des diplômes falsifiés, ça et là. Il y a encore des enseignants qui n'ont pas déposé le dossier dans les IF. L'autre critère, ils ont dit que peut-être il y a aussi la limitase. Et cette limitase avait éliminé certains des, donc, la première essayance. Donc, vraiment, en ce moment donné, lorsque nous, on s'est rencontrés au ministère de l'Éducation, on a donc ce réflexe de créer, donc, ce collectif avec un groupe WhatsApp bien organisé, avec un comité restreint. Donc, nous, nous sommes là au nom de ce collectif, maintenant, à travers le coordinateur, maintenant, pour dénoncer les mots, donc, ou bien ce qui nous fait mal, quand même. Parce que si on n'a pas un bon système éducatif, donc, je pense que le pays n'ira pas de loin. On n'ira pas très loin. Coordinateur de ce collectif, il l'a dit, le collectif est né sur la base, ou bien à la suite de ce que vous appelez injustice. Aujourd'hui, vous coordonnez un collectif qui a à son actif combien de mois ? Bon, provisoirement, madame, bon, on est à 84 et plus. Parce que la liste, je dis bien, c'est une liste provisoire. Tous enseignants. Oui, la liste, c'est une liste provisoire. On est en train, maintenant, de collecter pour voir exactement le nombre d'enseignants qu'on aura. Parce que, bon, pas mal de gens, ce qui m'appelle pour être réintégrés au niveau du groupe. Voilà, c'est ça. Comme l'a aussi bien dit M. Nour, le porte-parole, bon, ce groupe est né, donc, le 2 septembre 2021, après la proclamation, donc, des résultats de la présélection des 5 000 enseignants. Et vu que, bon, par exemple, nous, nous avons des diplômes professionnels authentiques, je dis bien, et qu'on n'était pas sélectionnés, et on a créé alors ce groupe dans le but, donc, de revendiquer nos droits. Parce que le droit, nous y revient, puisque nous, nous sommes, par exemple, des jeunes de ce pays, et on veut que l'éducation, bon, et des personnes bien qualifiées. Tout ce beau monde, c'est-à-dire tous ces 84 ou plus enseignants, en plus de ces enseignants, donc, de classe passerelle, ont été éliminés de cette présélection, si je comprends bien. Oui, oui, ils ont été récalés de cette sélection. On ne sait pas les causes, puisqu'ils ont soulevé, par exemple, les omissions, et alors on était au ministère pour faire la réclamation. Ils ont souligné aussi la limite d'âge. Bon, dans la liste qu'on a établie, tout le monde a moins de 40 ans, et aussi, bon, on a rempli les critères. Donc, l'âge était combien ? L'âge était 40 ans. Donc, toute personne qui a plus de 40 ans ne devait pas partir de cette sélection. Est-ce que là, vous voyez ? Maintenant, vu que les listes ont été sorties, on a vu même des gens qui sont nés en 1969, 1979, à 6 ans de la retraite, et là, nous avons l'âge normal, nous avons aussi le diplôme professionnel, et on a la capacité, donc, d'être dans l'école sénégalaise, et plus particulièrement dans l'école publique, cause pour laquelle, lorsqu'on a vu cela, donc, on est censé créer un groupe, bon, vraiment, pour revendiquer nos droits. Vous êtes tous, dans ce milieu de l'éducation, ceux qui sont sélectionnés et ceux qui ne le sont pas ? Non, non. Vous connaissez certains qui sont sélectionnés ? Oui, oui, on connaît certains qui sont sélectionnés. Et quels ont été leurs critères ? Bon, les critères, soit, bon, le bac, en tout cas, ça a été, bon, vraiment le diplôme minimal, bon, vraiment pour être enseignant au Sénégal. Maintenant, ici, après la proclamation des résultats, on a vu même, il y a des gens qui sont sélectionnés par le BFM, est-ce que là, vous voyez ? Et nous, nous avons le bac, plus, alors, les diplômes professionnels, on ne peut pas accepter aussi, bon, vraiment, cette telle injustice. Et alors, on voit aussi des gens qui avaient laissé les bancs depuis plusieurs années et qui ont été recrutés. C'est cause pour laquelle, bon, vraiment, nous, nous avons organisé ce groupe, bon, vraiment, pour permettre à tout un chacun d'y intégrer et alors de revendiquer nos droits. Alors, Djibaud, vous pensez que le quota de 5 000 a été rempli ? Non, le quota de 5 000 enseignants n'a pas été rempli. Moi, je dis même qu'au-delà de 5 000, même, le président peut faire un recrutement qui dépasse même 5 000 enseignants. Mais pour ce recrutement ? Oui, parce que pour ce recrutement, donc, clientélisme est exceptionnel. Ce qui est regrettable, ils n'ont pris que les militants. Et vous pensez qu'ils sont au nombre de 5 000 ? Non, 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 peut-être il le dit, mais on sait que ça ne fait pas 5 000. Parce que d'après nous, les études que nous avons faites, on a vu que ceux qui ont le diplôme professionnel confondus, alors que l'AS ne dépense pas les 40 ans, donc ça ne fait même pas 2 000, d'après les études. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont prendre des bacheliers. Mais alors que ces bacheliers, maintenant, ne font pas 3 000 personnes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore rempli ce gap-là. Étant donné qu'ils ont laissé en rate les diplômes professionnels qu'ils devaient prendre, donc ces enseignants expérimentés, à un moment donné, on peut dire qu'ils n'ont pas atteint ce gap-là. Donc là où le problème se pose, c'est au-delà même. Là où ils ont recruté des enseignants avec le BFM ou avec le BAC seulement, et qui doivent subir encore des formations de 2 mois, où l'État va déployer encore des moyens, laissant encore des produits finis. Donc là, déjà, c'est de l'injustice. Et lors des dépôts, dans certains IF, si je m'avance un peu, il y a même des enseignants parmi nous qui ont reçu des attestations de dépôt. Ça veut dire que là, au niveau du dépôt, il n'y a pas de problème. Parce que si tu déposes tes dossiers, alors qu'au retour, on te donne une attestation de dépôt, ça veut dire que le dépôt est normal. Là, on n'en disconvient pas. Maintenant, on est âgé moins de 40 ans. Les diplômes établis sont un diplôme authentique. Parce qu'au Sénégal, on sait qu'on ne peut pas falsifier le BAC. Donc, la manière dont les examens professionnels sont organisés, donc là aussi, il ne peut pas avoir de diplôme falsifié. Parce que tu passes d'abord à l'écrit et à l'arrêté à l'écrit. Tu passes à la pratique. Tu réussis à la pratique. Le même jour, tu fais l'oral. Tu réussis maintenant l'oral et tu as réussi définitivement. Soit tu as l'attestation de réussite provisoire, attendant maintenant l'arrêté et la sortie de l'arrêté, ou bien le diplôme. Et l'arrêté et le diplôme, c'est eux qui donnent ça. L'enseignant ne peut pas se livrer lui-même un diplôme ou bien un arrêté. Donc, soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous. Parce que maintenant, lors du dépôt dans certains IF, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit que non, ils ne vont pas prendre des attestations provisoires de réussite. Mais cette attestation s'est remplacée par un arrêté à l'écrit. Ça veut dire que là, il n'y a pas de problème, parce qu'ils ont trouvé une alternative par rapport à ce qu'ils ne veulent pas. Et c'était un circulaire qui a été donné dans tous les IF au niveau du Sénégal. Donc, là où se trouve le problème ? C'est là où je ne peux pas comprendre maintenant. L'omission, je ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a des erreurs techniques. L'homme n'est pas... nul n'est parfait. Donc, on peut oublier. Mais s'il y a des erreurs, quand même, les erreurs, on les rectifie. On corrige les erreurs. Mais ce qu'on ne peut pas admettre, c'est de laisser des personnes diplômées, qualifiées, qui sont prêtes à servir leur nation, de près comme de loin, et on les laisse en rade par un clientélisme politique. Ça, nous ne l'absorterons jamais. Si c'était donc ce que vous dites, l'État voulait recruter une clientèle ou recaser une clientèle politique, pourquoi il s'est donné toute cette peine d'appeler des gens à venir déposer leur dossier pour un recrutement exceptionnel ? Voilà, c'est la question dont on doit parler, effectivement. Puisqu'ici, on voit qu'au début de la procédure, c'est-à-dire que c'était bien, puisqu'il avait impliqué tous les inspecteurs, l'association, tous les acteurs de l'éducation. Mais alors, à la fin, on voit que ces gens-là étaient de mise en côté, maintenant, pour aller seul. Cause pour laquelle, bonjour les problèmes. Ils doivent impliquer les syndicats. Bon, au passage, je voudrais même saluer tous les syndicats qui nous ont vraiment accueillis, parce qu'on a fait une procédure très importante. On a passé par les syndicats d'abord, puisque nous voulons que la lutte soit une lutte simple et pacifique. Nous sommes dans nos droits, cause pour laquelle on veut être recasés, alors, dans nos droits. Alors, voilà ce que je disais tout à l'heure. Le processus de recrutement, il était basé sur des critères. Les critères, c'était quoi ? Être âgé de 18 à 40 ans, être de nationalité sénégalaise, avoir un diplôme professionnel, ou bien avoir au minimum le bac. C'était ça. Mais ici, auparavant, on voit que nous, on avait reçu un message de présélection disant que, bon, vraiment, nous, nous serons pris. Mais à la fin, on voit que, bon, vraiment, tel n'était pas le cas. Ce qui a posé des problèmes dans toutes les écoles. Il a posé des problèmes dans toutes les écoles. Il y a même des gens qui sont licencés, ainsi de suite. Et là, ils doivent penser à ça. Parce qu'être dans une école postulée, et que, bon, vraiment, on vous dit qu'on va vous prendre, et au fin, bon, vraiment, tu es recalé, là aussi, c'est quelque chose à revoir. Donc, vous dénoncez une procédure biaisée ? Oui, oui, mais ça, nous dénoncez une procédure qui n'est pas juste. Je reçois, chers auditeurs, Omar Djaï, également Djibril Ndour, tous deux, d'abord le coordonnateur et porte-parole du collectif des enseignants diplômés professionnels non recrutés. Le collectif est né, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, Karim ? Alors, ce que nous voulons, c'est qu'on soit pris. Mais c'est trop tard ? Non, ce n'est pas trop tard. Alors ? Puisqu'on a des diplômes professionnels authentiques. On a parlé de diplômes professionnels qui n'ont pas authentique. Mais je dis bien, nous, le collectif des enseignants diplômés professionnels non recrutés, on a des diplômes authentiques. Et vous pensez que c'est faisable ? On a fait un appel, il y a eu un recrutement. La liste est close. Aujourd'hui, vous, vous réclamez qu'on vous recrute. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Oui, c'est faisable. Dans la mesure où, ils avaient dit, il y a des cas d'omission. D'accord. Alors, parmi ces cas d'omission, ils nous avaient demandé de venir là-bas au ministère faire la réclamation. On a déjà fait la réclamation. Maintenant, on attend, par exemple, qu'est-ce qui va se passer. Et alors, si on fait la réclamation, comme l'a si bien dit tout à l'heure le porte-parole, c'est bien. L'omission, bon, on peut accepter. Mais quand on est au mis et au finish, on voit que, par exemple, on a fait des réclamations, on doit aussi, bon, vraiment suivre ces réclamations pour pouvoir, alors, intégrer tout le monde au niveau de la fonction. En 80 ou plus, bon, ça, c'est notre débat. Vous pensez, Dibril, comme il l'a dit, que c'est faisable, le fait d'être réintégré dans ce quota recruté ? Non, c'est possible. Dans la mesure où, c'est très facile, parce qu'il suffit seulement maintenant d'éliminer ces clientélismes politiques-là et de leur demander d'aller encore dans les classes, donc, avoir des diplômes professionnels d'abord, être formés pour venir servir leur nation. Il ne faut pas qu'on se leurre quand même, madame. Parce que nous, on sait que, donc, les enseignants qui ont été lésés ne font pas 200 personnes. Donc, c'est pour un recrutement de 5 000 enseignants. Je pense, en tout état de cause, vraiment, ils peuvent nous établir dans nos droits. Maintenant, ils ont parlé, après avoir fait les réclamations, on les donne encore du temps. Mais en temps précis, quand même. Parce qu'avant la sortie, donc, des OS, nous, en tout cas, nous voulons que, dans le collectif, et tous les Sénégalais, donc, qui sont diplômés professionnels et qu'ils sont intéressés par ce recrutement-là, soient pris et qu'ils reçoivent leur OS et qu'ils soient affectés dans les régions, ou bien même à Dakar, pour qu'ils servent à le commander, pour qu'ils travaillent pour le pays. Vous êtes affilié à un syndicat ? Non, parce que... Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. En tout cas, le collectif, donc, au-delà même de ces recrutements-là, va demeurer et a des objectifs encore meilleurs qui serviront, donc, à ce pays-là. J'ai anticipé sur les perspectives. Oui. Et vous, vous êtes affilié à un syndicat ? Bon, comme l'a si bien dit le porte-parole, non, pour l'instant, non, non. Non, mais comme l'a dit, bon, nous pensons à ce que ce collectif soit, bon, vraiment meilleur, oui, qu'il va au-delà de ce recrutement, vraiment. Parce qu'on est des diplômés professionnels et nous sommes fiers d'être diplômés professionnels et d'être enseignants dans les écoles privées. Et là où on fait, bon, d'excellents travails, d'excellents travails. Et il y a de ces années, bon, on était, bon, vraiment primés parmi les meilleurs enseignants. Il y a de cela trois ans, j'ai eu 100% au CFE à l'entrée en sixième. Alors, là, bon, vraiment, on ne peut pas nous léser comme ça, quand même. D'accord. Vous êtes dans l'attente de ce qui sortira de vos réclamations. Aujourd'hui, vous avez entamé un plan d'action, je l'appelle ainsi, parce que vous avez eu à faire des visites chez des organisations pour l'éducation, mais également chez des syndicats d'enseignants. Quel a été, donc, ce qui est sorti de vos dialogues, de vos différents dialogues ? Bon, bien, comme l'a dit tout à l'heure l'autre là, Bon, auparavant, au début d'abord, on a essayé de voir tous les syndicats et les acteurs de l'éducation. Là, on a passé par le G20, le CELSE, le QCEMSE, l'Association des parents d'élèves, COSIDEP et les inspecteurs qu'on devait rencontrer la fois passée et c'était reporté. Et alors, voilà, donc, comment nous mondons le combat ? C'est d'une manière pacifique, puisqu'on ne peut pas, par exemple, entrer dans les détails, faire, bon, une grève de la faim, ainsi par là. Nous sommes dans nos droits, c'est pourquoi on doit nous recruter une bonne fois pour toutes et l'affaire sera réglée. Puisqu'on est âgé de moins de 40 ans, on a nos diplômes professionnels et alors, là, vous voyez, les critères même nous ont recrutés. Quelle est la suite ? Voilà, la suite, c'est n'est rien, on les écoute d'abord. D'ici une semaine, peut-être d'ici la fin du mois de septembre, ils vont envoyer les SMS à tous les Sénégalais ou bien tous les enseignants qui sont dans leurs droits et qu'ils soient rétablis dans leurs droits le plus rapidement possible et qu'ils aillent dans les régions ou restent même à Dakar pour travailler pour leur pays. Et que les enseignants qui ont été recrutés concernant, donc, peut-être, ceux qui ont le diplôme académique, je n'ai rien contre eux. Maintenant, eux, ils devaient subir une formation de un mois, 15 jours, ce qui est inacceptable. Ils ont démarré ? Ils n'ont même pas encore démarré, ce qui est regrettable, alors que le record ouvrira bientôt ses portes. Là aussi, il y a un problème. J'aurais aimé à ce moment-là qu'ils attendent aussi les élèves maîtres qui ont fait l'examen de cette année. S'ils réussissent maintenant, on les met ensemble et ils aillent au niveau des centres de formation pour qu'ils puissent avoir au moins six mois de formation. Parce qu'on est au XXIe siècle, on ne doit pas donc bâcler notre système-là. On ne doit pas encore voir que maintenant, l'État injecte beaucoup de milliards, on dit même plus de 40% du budget national est injecté dans l'éducation. Alors que vous avez vu au résultat du BFM, du CFE, de l'entrée en sixième, malheureusement, parfois, il est difficile même d'avoir les 50%. Donc, il y a là où le bas blesse. Cette faute, selon vous, la qualité de l'enseignement est un peu relative à ça, je dirais. Non, effectivement, parce que l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. Maintenant, s'il y a le clientélisme, donc les gens qui seront sur le terrain ne vont pas mouiller le maillot. Sur quelle base vous vous fondez pour dire que c'est la clientèle politique qui a été recassée ? Sur quelle base avez-vous ou connaissez-vous, à la suite d'une enquête, d'une étude, des gens qui ont été recrutés et qui ont leur carte de membre à la paire ? Non, madame, je pense que cette réponse, vous l'avez déjà. Non, si, évidemment, parce que si vous regardez bien les actualités, ça et là, il y a des maires même qui avaient des quotas. Et je pense que c'est vraiment une capacité de nom, mais ils se connaissent et ils m'écoutent très bien. Donc, qui ont eu des 76, d'autres des 46, de ce fait, maintenant, les diplômés professionnels ont été laissés en règle. C'est ça qui a amené ce clientélisme-là. Et nous le dénonçons fermement. Donc, ce pays-là nous appartient tous. Donc, ce n'est pas un pays de lour, ni de job, ni de sale. Donc, c'est un pays d'un Sénégalais à part entière. Donc, ce qui fait que maintenant, tout fils sénégalais qui mérite un poste, vraiment, on lui donne ce poste-là. Et donc, c'est ça. Parce que maintenant, là, on le voit partout au niveau des réseaux sociaux. Donc, ce clientélisme-politique-là, il ne peut pas refuser cela. Maintenant, à tout moment, il peut se rattraper. Il n'a qu'à encore revoir la situation. D'ici la fin du mois, ils ont encore du temps. Revoir les méritants. Et au moins, ils leur envoient les SMS et les rétablir dans le droit. Et les enseignants qui ont... J'ai même cru qu'il y a des enseignants recrutés avec le BFM, ou bien le Bactoukou, qui n'ont jamais eu la crée à la main pour servir d'un coup. Maintenant, ces enseignants-là, qu'est-ce qu'ils vont dire aux élèves ? Avec une formation d'un mois. Peut-être qu'ils vont rencontrer des comptes là-bas. Et s'ils même peuvent le faire en français, c'est même bizarre. Peut-être qu'ils vont faire des comptes en holof. Parce que l'enseignement, ce n'est pas un jeu. La pédagogie, donc, c'est une chose... La pédagogie, elle est tellement élastique. Même nous qui avons aujourd'hui nos CAP, on est toujours là, donc, nous apprenons encore. Parce qu'enseigner, c'est apprendre deux fois. Enseigner, c'est apprendre deux fois. Maintenant, pourquoi ils laissent ici la bonne graine et choisir la mauvaise graine ? Moi, c'est ça mon souci. C'est la raison pour laquelle aussi, on doit remettre les choses dans les règles établies. Ce qu'il avait dit au début, s'il avait associé... Il l'avait fait au début, il avait associé tous les membres vifs donc, de cet enseignement-là. Mais en certain moment, ils les ont écartés. Disons la vérité, c'est ça. Même le test de niveau qu'ils ont donné, mais ça, tu donnes ça en R2CM1, ils peuvent le faire. En R2CM1, le test de questions qu'ils ont donné, en R2CM1, de CECM2, ils peuvent faire ça facilement. C'est pour ça que c'est de bonnes questions. Moi, j'ai un élève qui a réussi l'année dernière le prix de l'animentaire. Il peut même former l'œil et faire cet exercice-là. Je vous ai demandé à M. Ndiaye. Aujourd'hui, vous avez eu à rencontrer des acteurs de l'éducation. Quel a été le retour de leur message ? Oui, eux, ils étaient très sympathiques à la rencontre. Ils ont montré leur sympathie dans l'amour aussi de nous aider. Parce que le combat, là, c'est leur combat. Peut-être que nous, on est venus vers eux pour avoir un soutien. Mais je pense que cette lutte est une lutte syndicale. Cette lutte est une lutte de tout un Sénégalais digne de son nom. Parce qu'on ne va pas laisser dilapider notre système comme ça. On ne l'accepterait jamais. C'est la raison pour laquelle aussi, eux, ils nous ont promis des lendemés meilleurs. Dans la mesure où même, on va les entendre d'ici la rentrée. S'ils n'ont pas rétabli les choses... A cause de votre situation ? Effectivement. L'État va les entendre. Parce que c'est de l'injustice. Et c'est lui qui milite. Donc, à travers l'injustice, tu es en train... On peut même dire que, donc, toi aussi, tu es un voleur ou bien tu fais de n'importe quoi dans ce pays-là. Donc, ce qui fait que maintenant, eux, ils se sont levés comme un seul homme. Et ils sont prêts à nous soutenir jusqu'à ce qu'on obtienne de cause. Et Inchallah, nous l'aurons. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Omar Djaï, également Djibril Ndour. Ils sont membres du collectif des enseignants diplômés professionnels non recrutés. Aujourd'hui, notre pays a besoin de plus de 45 000 enseignants. Et sur un quota de 5 000, donc, on a recruté, comme vous le dites, ces 5 000. Donc, il nous reste un chiffre assez élevé. Quelle devrait être la solution, étant donné que le capital humain est là ? Vous l'avez dit, vous êtes formé, vous avez votre diplôme professionnel, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Autant de ressources qui sont là et qui, jusque-là, ne sont pas encore recrutées. Quelle est, selon vous, la meilleure formule pour permettre de résorber le gap de plus de 40 enseignants ? Merci beaucoup, Mme Diata. Je crois bien que les Sénégalais, ils ne savent pas l'importance de l'enseignant, la valeur de l'enseignant. L'enseignant, donc, il est un grand communicateur. On doit alors remettre en cause le respect à ces enseignants-là. Alors, l'enseignant n'est pas respecté au Sénégal. Voilà le pourquoi. Parce qu'ici, comme l'a dit l'autre à l'heure, qu'il faut, à la place qu'il faut. Si vous prenez, par exemple, nous, ce qu'on nous appelait à l'école primaire et ce que nous apprenons à nos élèves, on dit, par exemple, pour avoir une bonne germination, qu'il y ait une bonne graine et un bon sol. Si la graine est bonne et alors que le sol n'est pas bon, là, je pense qu'il n'y aurait pas de germination. C'est ça. Il faut que nous, qui avons obtenu, par exemple, des diplômes professionnels et qui sommes dans le terrain depuis 2013, avons fait 8 ans de service et 10 ans de service même, il y a ce qui reste. On sait qu'il y a ce qui reste. Et alors, là, on doit compléter ceci. Est-ce que la voie est ? On ne peut pas admettre maintenant des gens qui sont formés. Maintenant, on n'a rien contre ces gens-là. Parce que c'est le dessin. Est-ce que c'est leur dessin ? Bon, c'est Dieu qui avait fait deux. Bon, par exemple, ils vont être recrutés cette année. Est-ce que la voie est ? On n'a rien contre eux. Mais nous, ce que nous voulons, on soit rétabli dans nos droits. C'est-à-dire être recrutés dans la fonction publique comme les critères l'avaient établi au début. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, la valeur de l'enseignant. L'enseignant, il est bien. L'enseignant, il doit être respecté. Mais alors, malgré tout ça, on ne donne pas vraiment à l'enseignant sa valeur exacte. Et là, on doit revoir vraiment le système éducatif. D'accord. Nous y reviendrons. Et vous, quel est votre avis ? Comment faire aujourd'hui ? Quelle est la solution pour résorber le gap des 40 et plus enseignants, 40 000 et plus enseignants recherchés dans notre Sénégal ? Donc, il faut qu'il y ait du francisme d'abord. Il faut qu'il y ait du sérieux. Et au Sénégal, vraiment, on a des personnes compétentes dans tous les domaines. Maintenant, il reste à voir maintenant comment ils vont piloter ces personnes-là. Je l'avais dit, la répétition, elle est pédagogique. L'homme qu'il faut, a la place qu'il faut. Il y a des ressources de la FASTEF qui ont leur maîtrise, qui ont été formés, donc, au niveau de la FASTEF. Il y a aussi des enseignants qui ont leur maîtrise même, qui ont le CAP, donc, qui sont encore dans les écoles privées, ou bien qui étaient même dans les écoles privées depuis plus de 10 ans. Mais c'est des personnes expérimentées. Si nous voulons un enseignement de qualité, de grâce, on doit aller injecter dans ce système-là pour qu'au moins, au futur, qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Et que les gens aussi qui doivent subir des formations, aillent dans les centres de formation, qu'ils soient bien formés. Je ne dis même pas une formation de quelques semaines, ou bien de deux mois ou un mois. C'est insuffisant. Donc, l'enseignant doit être formé minimum 9 mois. C'est ce qui est normal. Maintenant, imaginez un enseignant qui fait le concours du crème. Il réussit ce concours-là. Il va dans le centre de formation. On lui forme. Mais il ne sort pas avec le CAP. Il sort avec le CAP écrit. Lui, il n'est pas encore un produit fini. Il peut enseigner un an, deux ans et après voir la commission. Et il peut même voir la commission et être ajouté. Alors qu'il y a des produits qui sont là. Il y a des enseignants prêts à servir. Mais quel est le problème ? Il faut qu'on soit francs. Donc, je vous entends. Ce n'est plus la peine de former d'autres alors qu'il y a ceux qui sont là. Non, c'est ça. C'est-à-dire, c'est du perdre de temps. C'est du gaspillage. Alors qu'au moment où on sait que même peut-être l'État fait beaucoup d'efforts quand même. L'État est en train de faire des efforts sur le système éducatif. Mais ça coûte des milliards à l'État aussi. Mais pourquoi vouloir maintenant prendre des personnes qui vont coûter encore des milliards à l'État alors que les produits finis sont là ? Mais c'est ça que je ne peux pas comprendre. Et à ce moment-là, je dis vraiment que ça, c'est du clientélisme politique. Mais si c'était prêt à voir que maintenant, au-delà de l'enseignement même, il y a des secteurs où l'État doit mettre de l'argent, à savoir la santé, à savoir l'agriculture. Donc, beaucoup de domaines. On peut en citer tant d'autres. À ce moment-là, on ne doit pas pointer seulement le doigt sur l'éducation et mettre des milliards qui ne serviront absolument à rien. Donc, il faut que l'État revienne encore sur les critères qui ont été rétablis et que les meilleurs enseignants soient affectés. Donc, c'est ça mon cri de cœur. Vous enseignez ? Oui, moi, depuis 2013, je suis dans le système. À Guédiouaï, oui, à Guédiouaï, dans une école privée de la place. Effectivement. D'accord. Aujourd'hui, on a vu que le privé à la place du public résorbait également ce gap, inséré, ce quota d'enseignants qui ne peut pas être orienté dans le public, donc recrutés dans le public. Aujourd'hui, n'est-ce pas le moment pour que l'État du Sénégal vienne en aide au privé pour permettre qu'il n'y ait pas de disparité ? Voilà une très bonne question, Mme Diata. La question, elle est pertinente, mais c'est une question facile à répondre. Parce que, vous savez, dans un pays, il y a deux secteurs. Il y a le secteur privé et il y a le secteur public. Et le public ne peut pas prendre tout le monde. Donc, si c'est aux États-Unis, on ne dit pas amène ton diplôme, on dit ce que tu peux faire. Voilà, ce que tu peux faire. Maintenant, l'État doit accompagner le privé. Et c'est là où le bas blesse. Ou bien, même s'il y a des privés qui sont accompagnés par l'État, mais ce qui est malheureux, il n'y a pas de suivi. Parce que l'État donne pour certains privés qui reçoivent une subvention et ces subventions-là, ce sont seulement les déclarants responsables et leur famille qui m'ont cet argent-là. Les enseignants ne voient absolument rien du tout. Je le dis à Aoudoua, oui. Je le dis à Aoudoua, il y a de ces écoles où l'État subventionne dans le privé et que ces enseignants-là ne voient absolument l'argent. Ça entre par les portes et ça sort par les fenêtres. Donc, c'est ce qui est malheureux. Donc, pour moi, quand l'État subventionne un établissement ou une école, cette subvention doit être suivie. Parce que c'est pour le bien commun, c'est pour le bien des enseignants. Parce que si l'enseignant n'est pas à l'aise, cet enseignement-là ne peut pas produire un enseignement de qualité. Donc, disons la vérité. Maintenant, je ne peux pas comprendre l'État maintenant met beaucoup d'argent sur ce secteur-là alors qu'il n'y a pas de contrôle. Je l'ai dit dans une télé de la place où l'État dans le privé injecte. Il y a des écoles subventionnées qui reçoivent des millions alors que les enseignants restent deux mois sans salaire. Ou bien les enseignants ne sont pas payés pendant la prière de soudure, autrement dit pendant les vacances. Ils sont en train de galérer pendant trois mois, voire même quatre mois. Donc, ça, c'est malheureux dans un pays de droit. Si l'État injecte des milliards, il doit avoir des suivis, il doit avoir un code de contrôle. Maintenant, si on a la bonne crème au niveau du privé ainsi que du public, maintenant, on peut attendre à des résultats meilleurs. mais si tel n'est pas le cas, on ne fait que ce qu'on appelle l'enveloppe du tapalé. Voilà, c'est dit blablabla. Monsieur Ndiaye, aujourd'hui, puisque le public, on le sait, tout le monde, le public ne peut pas tous nous recruter dans la fonction publique. Je parle de différents secteurs et vous enseignant particulièrement, vous êtes enseignant dans le privé. Aujourd'hui, comment faire pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, selon vous ? Bon, ça, c'est impossible. Mettre au même pied d'égalité tout le monde, c'est impossible. Et si l'État s'y a telé, ce serait également impossible. Oui, oui, oui. C'est une volonté. Je dis toujours, c'est impossible, puisque même l'État, ceux qui sont au niveau, par exemple, à hauteur, par exemple, leurs enfants sont dans les écoles privées. Moi, je n'ai jamais eu un élève qui marche comme ça dans la rue. Alors, j'ai des élèves, des autorités, cause pour laquelle aussi, il doit voir, bon, vraiment, de cette manière, à ce que, bon, les parents, aussi, ils ont un rôle très important à jouer. Puisque, alors, ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, et je dis bien, alors, leurs enfants ne sont pas au niveau de l'école publique, ils sont au niveau de l'école privée. Moi, j'en sais quelque chose qui, depuis trois ans, j'ai des classes de CM2. Est-ce que la vous voyez ? Et ce que je dis, nous, nous sommes des produits finis. Alors, il suffit tout simplement de nous mettre dans les classes et on va travailler. Est-ce que la vous voyez ? Maintenant, en parlant de la décision, il y a une différence entre les écoles privées et les écoles publiques. Là, vous voyez pourquoi ? Les écoles privées, ils font de meilleurs résultats. Alors, regardez une école, par exemple, publique de trois classes qui ne peut même pas parvenir à avoir 30 admis au CFO. Et alors que, nous, cette année-ci, par exemple, j'avais eu 44 élèves et alors que, tous les 44 ont réussi à l'entrée à 6e et au CFO. Alors, il y a cette différence. Et en parlant de subvention, comme l'a aussi bien dit mon camarade, la subvention, bon, c'est entre eux. Nous, on perçoit que nos salaires. Est-ce que là, vous voyez ? Les subventions, bon, s'il y a des écoles qui sont subventionnées, alors les subventions, c'est entre les mains des dirigeants. Les employeurs, alors, les employés du moins, alors, ils ne perçoivent aucun franc de cette somme-là. Alors, c'est une chose qui est regrettable parce que, quand on parle de subvention, on doit subventionner l'école, mais alors, l'école doit tenir compte de ses enseignants puisque nous sommes dans les écoles privées, mais ce n'est pas de notre volonté. Pensez-vous que l'éducation est une priorité au Sénégal avec tous ces problèmes que l'on constate ? Effectivement, l'éducation est une priorité au Sénégal parce que, si vous n'êtes pas éduqué, alors là, vous ne pourrez rien faire dans ce monde-là. Et alors, est-ce qu'ils prennent en compte l'éducation comme une priorité ? Je ne pense pas. Puisque, par exemple, vous avez vu ce recrutement-là, comment ça s'est passé ? Il a parlé de kilantélisme politique, mais ça, alors, un jeune qui a laissé les bancs il y a de cela 4 ans à 5 ans et on le met dans une classe, mais qu'est-ce qu'il va apprendre à ses élèves ? Qu'est-ce qu'il va apprendre ses élèves ? Ou bien, eux, ils ne pensent pas à ça ? Ils doivent penser à nos enfants. Les enfants, ce sont les nôtres et on doit penser à leur éducation. Ils doivent être éduqués et instruire. Mais comment être éduqués et instruire en enseignant alors que, vraiment, vous n'avez pas les capacités quand même ? Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Et alors, ils doivent aussi, bon, vraiment, faire de telle chose que l'école soit respectée. Mais le respect, ça doit commencer par eux-mêmes. Eux qui ? Eux qui font le recrutement. Eux qui sont au niveau... Oui, 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 je dis bien le gouvernement, oui. Dupil, pensez-vous que l'école est une priorité pour nos gouvernants, justement ? Oui, c'est malheureux, c'est malheureux de dire que c'est une priorité parce qu'en le regardant à faire, donc, on est déjolés. Mais si c'était une priorité, ou bien si ça faisait partie de leur priorité, je pense que l'école mérite plus que ça. L'école sénégalaise mérite plus que ça. Aliment de l'Eau-Posé dans Senghor, Aliment de chez Ante Diop. Aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est regrettable. Si dans le système, on dit que même il y a des diplômes falsifiés au XXIe siècle, qui sont ces enseignants-là ? C'est du même des personnes qui ont falsifié des passeports et aujourd'hui, ils sont derrière les barreaux. Et pourquoi pas l'enseignant qui a falsifié ces diplômes ne pas être derrière ces barreaux-là ? Pourtant, ce sont tous des Sénégalais. Donc, vous n'y croyez ? C'est pour cela. J'ai l'impression que... Non, 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 non. Moi, je ne crois pas absolument à ça. Ou bien, en certains moments, qui sont d'attitude. Si ils sont d'attitude et que là, je vois qu'à un moment donné, je suis convaincu, je peux dire que voilà, maintenant, ça, c'est une priorité pour eux. Ils peuvent dire des chiffres, ils peuvent annoncer, mais je me demande même les milliards qui sont en train de nous dire si cela est injecté dans le système-là, alors qu'on ne peut pas avoir des meilleurs résultats. J'ai besoin de thé. Et même le besoin, je m'en doute. Peut-être... Non, non, vous savez que ça, c'est des chiffres. Tout le monde peut annoncer des chiffres. Et là où le bas blesse, si ils ont injecté ce montant-là, tant que le chale, et qu'à un certain moment, ce montant est un suivi, donc du suivi du moins, je pense que les résultats doivent répondre à l'immédiat. Ça, 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 c'est forcé. Ou bien on regarde là où le bas blesse. Et moi, j'en suis convaincu que si le recrutement ne se passe pas, correctement aussi, même si on mettait 1 000 milliards par an ou bien 2 000 milliards par an, on ne pourra pas avoir de bons résultats. Donc l'éducation n'est pas une priorité ? Effectivement, je me dis qu'ils ne font que de la politique. D'accord. Voilà. mais l'éducation ne doit pas être une chose politisée de manière sienne. L'éducation doit être une priorité. Parce que c'est une affaire de tous. Donc, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras demain. Mais attention, une jeunesse consciente, une jeunesse instruite, une jeunesse bien éduquée. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons deux membres du collectif des enseignants diplômés professionnels non recrutés. Aujourd'hui, donc, dernière partie, la fonction enseignante est aujourd'hui clochardisée. Il l'a dit depuis tout à l'heure. Donc, le respect, le respect, le respect. Un mot qui a été donc enrôlé dans la plateforme revendicative il y a quelques années en arrière. Donc, la revalorisation de la fonction enseignante. Aujourd'hui, comment faire pour redorer le blason de cet enseignant qui a tant donné pour l'éducation d'un peuple ? Vous savez, c'est malheureux. Je le dis tout à l'heure parce que si aujourd'hui les enseignants mettent des plateformes de revendications sur la table avant même la rentrée scolaire, ils passent par des négociations à ne pas finir. C'est comme si quelqu'un qui a son bébé lui disait qu'en venant je vais t'apporter un bonbon et l'enfant croit à ça et tu viens et tu lui dis encore que j'ai oublié. L'enfant peut tolérer une fois mais tu ne peux pas à tout moment oublier. Finalement, ça devient aussi de n'importe quoi. Maintenant, c'est ce qui fait que le statut enseignant doit être revu au Sénégal parce qu'il y a des enseignants vraiment diplômés qui méritent plus que même je ne vais pas citer de corps mais tous les Sénégalais ont une bonne éducation et ce sont des enseignants diplômés. D'autres, on le maîtrise et ils sont dans le système et maintenant ces enseignants-là doivent être vus au même titre que certains corps. C'est ce qui fait mal d'ailleurs. On voit que maintenant certains sont des millionnaires ils roulent avec de belles voitures ils se croient beaucoup plus importants que les autres alors qu'ils ont oublié qu'ils ont été formés par les enseignants. Ils ont été formés par les enseignants même le président de la République lorsqu'il a été élu il a pensé donc à son maître de CM2. Donc vous avez vu comment l'éducation est importante. L'enseignement n'a pas de prix. Au-delà même de cet aspect pépinière donc il y a donc des valeurs que nul ne peut payer sous forme de montant ou je ne sais pas d'une somme mais Dieu seul peut payer l'enseignant. Il y a des métiers nobles c'est un métier très noble mais au Sénégal on a tendance même à dénigrer l'enseignant et là aussi peut-être je ne dis pas de régime je ne vais pas parler de l'État mais les enseignants doivent encore revoir le statut eux-mêmes pour être respectés. Donc c'est l'enseignant donc c'est-à-dire l'enseignant eux-mêmes les enseignants ont une part de responsabilité mais l'État aussi comment ? Oui c'est-à-dire le comportement sur le comportement sur le travail l'amour du travail et pourtant ils sont patriotes non si ce sont des patriotes moi je suis sur le terrain voilà moi j'ai enseigné 7 ans je pense que je ne me suis absenté que 4 fois oui pendant 7 ans et je me rappelle même cette année lorsque j'étais en convalescence je suis venu à l'école le directeur me dit mais Moussène Dour va te reposer je dis non je pense aux enfants mais est-ce que tel est le cas pour tout le monde il y a des enseignants et des enseignants très patriotes il y a des femmes après avoir passé à l'accouchement ils ne vont pas épuiser même le congé de maternité ils retournent dans les écoles on en a vu des exemples ça ce sont des femmes des enseignantes patriotes ça existe mais dans toute situation dans tout groupe il y a des brebues gale donc là on n'y peut absolument rien mais on peut les encourager encore davantage l'Etat aussi ce qu'il doit faire il n'est pas important d'annoncer des chiffres à ne pas en finir mais ces chiffres là qu'il injecte de grâce qu'il y ait du suivi et que l'argent soit mis là où il doit mettre de l'argent sinon ça sera inutile et du gaspillage d'accord la gestion des priorités aujourd'hui voilà comment faire pour redonner à l'enseignant sa place qu'il avait alors pour donner bon vraiment à l'enseignant la place qu'il avait les acteurs de l'éducation même doivent se tenir debout parce alors tout par exemple ces problèmes c'est dû par exemple aux acteurs de l'éducation alors regardez aujourd'hui on a combien de syndicats on a plusieurs syndicats et les syndicats bon par exemple alors ils sont là à revendiquer alors d'une manière spécifique est-ce que là vous voyez et alors si par exemple on parvenait à avoir un seul syndicat si on va en grève maintenant tout le monde va vaquer les classes et là vous voyez on va alors améliorer l'école sénégalaise et en plus je dirais que il faut aussi penser à ces enseignants là qui ne sont pas intégrés qui ne sont pas alignés qui ne sont pas aussi alors qui n'ont pas reçu leur appel ou bien leur mise en solde les vacataires ils ne sont pas assez ça moi j'avais un professeur même il m'avait une anecdote pour raconter ça n'est-ce pas il y avait un élève dont il a enseigné et l'enseignant est devenu alors beaucoup plus gradé que celui-là l'élève est devenu beaucoup plus gradé que celui-là et pourtant il était son élève il doit aussi veiller sur ça l'école sénégalaise nous appartient on doit donner encore une valeur à cette école là l'enseignant est la seule personne à vouloir que son élève soit beaucoup plus élevé que lui-même nous on veut former des médecins des ingénieurs on veut former des présidents de la république pourquoi pas alors c'est pourquoi aussi on doit bon vraiment nous respecter quand même et alors mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et je pense très bien avec les organisations syndicales là je pense que ils vont ils vont redonner encore l'école sénégalaise sa valeur d'accord donc un bloc autour d'un syndicat fort pour mener le combat ensemble et gagner ensemble effectivement et je remercie au passage les dames de fer qui sont au niveau du groupe et tout le personnel qui sont au niveau du groupe pourquoi vous êtes venus avec nous on est venus on n'est pas une femme effectivement c'est parce que moi j'ai le coordonnateur et lui il est le porte-parole et cause pour la oui oui effectivement ça mais ils sont ils sont des dames de fer puisque alors ils ne nous ont pas laissé comme ça se déplacer seuls ils ont toujours tenu à nos déplacements et faire participer quelque chose bon vraiment pour réussir toutes les manifestations ou bien les visites qu'on va qu'on va donc faire il a anticipé donc ce chapitre de remerciement sur lequel nous refermons cette édition ou cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir Omar Ndja et coordonnateur du collectif des enseignants diplômés professionnels non recrutés et également Djibril Ndour enseignant porte-parole également du dit collectif ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre voilà madame Diata merci beaucoup l'honneur est partagé nous remercions tout le monde surtout les auditeurs qui nous écoutaient de près comme de loin et nous remercions les membres du collectif et nous prions la paix au Sénégal et que nous disons le président de la république et madame Salle donc vraiment que l'éducation est une affaire de tous et madame oui madame vous savez que madame oui évidemment les femmes sont très importantes dans ce pays vous nous avez même posé la question de savoir tout à l'heure pourquoi on n'a pas saluons au passage ainsi que le président de la république moi je me demandais est-ce que le président était même au courant de ça et s'il est au courant de ça donc voilà le Fostrac Fostrac n'est rien d'autre que affecter les bons enseignants les enseignants diplômés professionnels bon voilà madame le plaisir est partagé mais avant de quitter donc bon vraiment cette émission je voudrais tout simplement remercier alors nos collaborateurs c'est-à-dire bon vraiment les gens avec qui nous partageons bon vraiment le groupe ils ont été très extraordinaires et je remercie encore bon vraiment vivement les syndicats l'association des parents d'élèves et l'association ici le SG de la COSIDEP et tous les membres de l'éducation vraiment on a pas on a vu pas mal de syndicats et alors ils nous ont rassuré que bon vraiment que justice soit que justice soit faite et là bon vraiment nous remercions en grosso modo aussi bon comment dirais-je encore le porto parole M.Nour qui n'a jamais ménagé aucun effort bon vraiment pour que le groupe là ait une réussite totale et au passage nous alors saluons le calife général des Mourites bon à l'occasion du Grand Magalde de Toa merci et moi je vous remercie tous les deux d'être là ce matin dans l'encre et la plume ce fut un honneur pour moi de vous accueillir dans cette émission à vous chers auditeurs nous vous donnons rendez-vous merci d'abord et vous donne rendez-vous le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité ou d'autres invités cette émission vous pourrez la réécouter le mardi après donc minuit pour une rediffusion bonne suite des programmes sur Réumi FM Réumi FM